A ce titre et qualité, je vous remercie pour votre présence à cette cérémonie, mais d'emblée nous excuser du retard important accusé dans le démarrage de cette fois. Je voudrais également remercier la présence de l'armée avec le capitaine John et le commandement de la zone militaire numéro 5, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette première édition de la Foire Citoyenne. Nous sommes donc réunis ce matin à cette mythique place de la gouvernance de Ziegachor pour le lancement de la première édition de la Foire Citoyenne, initiée par le groupe Ben Communication, notamment à la Ligue de Ziegachor, qui fête en même temps, ou qui fêtera également, son huitième anniversaire qui sera célébré le 23 mars 2017. En effet, nous avons jugé que depuis huit ans que nous existons ici en Casamance, certes, on a mené beaucoup d'activités utiles et bénéfiques aux populations, notamment aux auditeurs de la radio Ziegachor, mais nous avons également estimé qu'il fallait sortir de nos studios, puisque nous avons comme slogan, « Radio de proximité » et qu'on peut être une radio de proximité, et rester entre quatre murs. Nous avons donc jugé, l'habitude pour cette huitième édition de notre anniversaire, de venir sur le terrain communier avec les populations, mais permettre justement un échange entre l'administration et les bénéficiaires que sont les populations. Nous avons initié cette Foire, parce que nous sommes partis d'un constat que le manque criard de citoyenneté et de civisme est une réalité dans notre pays. Et chaque jour, on peut le constater à travers les actes regrettables que posent les citoyens de cette nation. Et passé ce constat, nous avons estimé qu'en tant que radio et outil de communication, à notre rôle, certes, d'informer, d'éduquer, de divertir, mais on peut aller au-delà, dans la sensibilisation, dans la communication, pour arriver à un nouveau comportement et à un nouveau type de Sénégalais, ce qui est possible. Et nous avons, à travers cette Foire, invité les institutions de la République, les services publics privés, les organisations de la société civile, futures ou présents, qui jouent un rôle important dans la protection de l'enfance ici en Casamance, bref, tous les partenaires qui ont accompagné SIGF1, même ceux qui ne l'ont pas fait, à pourvenir, ne serait-ce que pendant la durée de cette Foire, montrez aux populations qui souvent, et je le répète, ont une compréhension assez réduite du rôle et du fonctionnement des institutions de la République. Et nous pensons qu'en venant pendant ces jours occuper des stands, accueillir des populations, leur expliquer clairement ce que vous faites, cela va contribuer à renforcer justement ce processus de développement de paix, parce que nous sommes d'avis que sans citoyenneté, sans civisme, il n'y a pas de paix et il n'y a pas de développement. Alors, nous souhaitons plein succès à cette Foire et nous remercions tous ceux qui ont fait confiance à la radio SIGF1. le nombre n'est pas important, même s'il n'y avait qu'un seul exposant, l'essentiel était de commencer, parce que toutes les bonnes choses qu'on a réussies dans ce monde ont démarré timidement. Donc, je voudrais remercier ceux qui, malgré le temps assez court et les conditions assez difficiles, ont accepté de nous accompagner de venir exposer. On en profite également pour lancer un appel, parce qu'on ne vient que de démarrer, on a encore quelques jours, ce n'est pas tard, vous pouvez à tout moment vous joindre à nous parce que la finalité de cette action, c'est de contribuer justement à renforcer la citoyenneté et le civisme qui sont donc parmi les visions justement des autorités, des autres autorités de cette République. Alors, je voudrais remercier avant de terminer M. le gouverneur de région, notamment M. Al-Hassan Sal, à ses deux adjoints, M. Amadou Al-Latir Ndiaye qui est le chargé du développement et M. Moussa Ndiaye qui était le chargé des affaires administratives. C'est vrai, ils ne sont plus là, mais je voudrais profiter de la présence de M. Ndiaye à l'action gouverneur chargé du développement pour transmettre au nom de la réunité fédérale à nos personnels à tous nos remerciements. Et également, souhaiter une très bonne chance à l'action gouverneur qui a pris le relais et qui, j'en suis sûr, également, va accompagner et cheminer avec la radio ZIGFM qui ne fait que commencer et beaucoup de surprises vous attendent, nous vous le promettons. Et je voudrais également remercier toute mon équipe parce que je le dis souvent, à chaque équipe, il faut certes un chef, mais à chaque chef, il faut une équipe. Et cela est un état d'esprit à ZIGFM. Nous avons donc travaillé jour et nuit et on s'excuse peut-être du peu, mais c'est dès que le début et nous promettons que dans les prochaines années, on fera mieux. Voilà donc ce que j'avais à dire. Je remercie tout le monde et si j'ai commis certain qu'ils m'en excusent, voilà que la fête soit belle et que vivons l'année prochaine. Merci bien.